bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien je fais un gros bisou à tous mes fidèles abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance guidance dit d'ordre général prenez toujours de la hauteur vis-à-vis des messages ressentez ou selon votre vécu si vraiment ces messages vous font adresser voilà prenez vraiment de la hauteur c'est très important allez on va démarrer tout simplement par un oracle et tarot donc j'ai fait un mélange d'oracle et de tarot allez on y va puis on va se laisser porter tout simplement alors quels sont les messages quitte à transmettre il y en a deux cas volé 1 allez on va voir si je peux en avoir quelques unes s'il vous plaît de plus avec celui ci je tenais à vous dire aussi que j'ai fait un petit poste écrit intemporel dans l'onglet de la communauté voilà je le répète parce que certaines personnes m'ont dit qu'ils ne reçoivent pas des fois certains postes qu'ils en soient plus tard de toute façon c'est pas très important que vous le recevez plus tard puisqu'ils sont dit d'ordre intemporel donc pour tous les nouveaux et les nouvelles ce qui est d'ordre intemporel va dans le temps allez j'espère que quand même vous vous comportez bien parce que on a démarré cette nouvelle lune en sagittaire signe de feu ça booste donc ça a pas l'air de vouloir sortir pour le moment peut-être qu'il faut que je vous interprète cela en premier d'accord vous avez le silence ah ça démarre très fort le silence à côté d'un homme donc les premiers messages vous concernant c'est que vous attendez pour certaines des nouvelles concernant bien évidemment un homme maintenant ne perdez pas de vue que si vous êtes un homme qui dans la matière qui a regardé ce guidon ça ça peut être c'est peut-être vous pardon j'ai un petit bug qui préférait pour le moment pour x raisons rester dans le silence alors là j'en ai un peu plus qui est tombé on va voir par rapport à quoi donc à plusieurs messages il y a la apesse ou l'énergie du diable d'accord la force oh là là le renouveau mais là il y en a rien au moins qui sont arrivés l'enracinement et la douceur d'accord donc là si je marque un peu de temps il n'y a pas peur quand je ne parle pas tout va bien c'est juste que j'écoute les messages que l'on m'envoie pour certains vous allez recevoir recevoir bientôt c'est ce qu'on me dit donc bientôt voilà des nouvelles de l'homme ou bien ça peut être aussi une femme mais avec des énergies dans ce compte là plus masculine vous adapter si vous êtes bien sûr un homme ou une femme qui regardait ce guidon ça ça n'est plus facile pour moi quoi qu'il en soit cette personne reste dans le silence vous concernant pour alors là entre la papesse le diable et la force oui je comprends bien mais je vais vous transmettre le message je cherche les paroles les mots que voilà au mieux au mieux pour pouvoir vous transmettre pourquoi cette personne on va dire donc là on est plus vers une personne qui est riche à votre coeur que vous connaissez avec laquelle voilà vous avez eu une aventure je dirais là pour le moment une aventure il ya plusieurs messages vous interpréterai pourquoi il est fort possible que vous n'êtes plus avec cette personne que c'est pour moi je pense que c'est la personne en question qu'a préféré s'éloigner voire un coupé là ça c'est fort ce que je suis en train de recevoir couper le lien avec vous le couper provisoirement je vous expliquerai pourquoi il ya plusieurs messages un carrivent pour tout simplement alors moi j'ai envie de dire tout simplement ce que je vais vous dire c'est assez c'est assez fort à transmettre et j'essaye de peser surtout les mots voilà les mots à vous transmettre cette personne caché caché vous cacher tout simplement un grand secret parce que là là on parle d'addiction au niveau de la sexualité donc il est fort possible que la personne qui était riche à votre coeur est en train de se battre pour pouvoir guérir parce qu'il ya la force donc cette personne va réussir à sortir de là parce qu'il y avait comment vous dire oui on va dire il ou elle était accro c'est dur un là les messages que j'ai quand même à vous transmettre voilà c'est pas toujours facile pour moi était énormément accro au sexe donc là moi j'en ressens une addiction voilà c'est pour ça que la personne que vous aimez à qui bien évidemment concernera attention je le redis une fois de plus ces messages à préférer s'éloigner de vous s'éloigner de vous pour vous protéger moi c'est ce que j'entends vous protéger de ses propres addictions donc là c'est assez dur voire même pour moi à transmettre des fois certains messages que je reçois c'est compliqué mais là oui là je reçois une personne qui se bat face à ce genre d'addiction qui vous a caché bien évidemment cela parce que il ou elle mais n'osait pas ou ne savait pas comment vous en parler mais il est vrai que des fois il y a oui des personnes qui sont addictes au sexe voilà parce que c'est une personne qui a pris conscience grâce à votre rencontre grâce à votre rencontre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en lui en elle cette personne est en train sans que vous le sachiez peut-être que il ou elle consulte aussi un spécialiste voilà ça peut être un sexologue ou ça peut être aussi un magnétiseur une magnétiseuse pour r et régler ce souci là parce que cette personne s'est retrouvée face à vous et à développer d'autres sentiments on va dire tout simplement des sentiments et tant entre guillemets un peu toxique pour vous cette personne a préféré s'éloigner peut-être même que vous êtes là en rupture avec justement la personne de votre coeur parce qu'il ya des choses des choses que il ou elle n'osait pas n'osait pas vous dire vous êtes une personne très importante pour lui ou pour elle il est fort possible que la personne que vous aimez c'était plus fort que lui ou qu'elle et avait peut-être aussi voire même j'essaie de vraiment peser mes mots peut-être avait aussi d'autres partenaires intimement intimement voilà là je parle d'ordre intime voilà je ne parle pas de sentiments de coeur parce que les sentiments de coeur pardon était surtout tournée pour vous il est fort possible qu'il y avait aussi d'autres sortes d'addiction je ne préfère pas aller au delà parce que pour moi c'est très important de vous transmettre les messages mais tout en restant dans le respect de chacun chacune mais il est fort possible que la personne que dans vous êtes en bien amoureux amoureuse et c'est un amour qui est réciproque comment vous dire un avait d'autres d'autres sortes d'addiction ça pouvait être aussi l'alcool oui peut-être des drogues en tout genre mais ça c'est quelque chose que il ou elle vous a caché et sentant que ça allait craquer a préféré tout simplement s'éloigner de vous c'est pour ça qu'il y a bien vous voyez le silence avec les l'énergie de l'homme mais comme je vous ai dit messieurs vous adaptez ça peut être parfaitement une femme dans la matière mais plutôt d'énergie masculine énergie donc là c'est pour ça que il y a ce silence cet éloignement qu'a préféré la personne voilà en question par amour par respect en fait vous avez été et vous êtes son étoile ça a permis à cette personne de se rendre compte comment vous dire de ses vices quelque part vous avez quelque part contribué votre rencontre a contribué au réveil de cette personne quoi qu'il en soit en avance quoi qu'il en soit cette personne en question travail énormément sur lui sur elle il va bien avoir un renouveau donc vis-à-vis des premiers messages il va bien avoir ce renouveau pour cette personne avec l'enracinement il ou elle est sur le bon chemin de la guérison voilà cette personne est en train de guérir de se libérer de se libérer de briser ses chaînes concernant ses addictions grâce à cela et surtout la fleur de lotus c'est vraiment un symbole très important parce que au delà de tout au delà de tout cette personne a une part de lumière extraordinaire en lui ou en elle il est fort possible et c'est pour ça que j'essaye toujours de peser mes mots mes paroles parce qu'il n'y a pas que de l'obscurité chez cette personne il est fort possible que la personne que vous avez aimé est tombé dans ce genre d'addiction vis-à-vis de son vécu comme on dit souvent on ne peut pas juger une personne sans savoir son vécu mais quoi qu'il en soit il ou elle va en guérir ça c'est clair il va avoir un beau nouveau et nouveau recommencement dans la vie de cette personne par rapport au premier message qui concerne aussi vous vis-à-vis de l'homme et du silence que vous soyez un homme une femme dans la matière oui en vous en vous il y a le silence concernant ses émotions ses sentiments là vis-à-vis aussi de ce deuxième message qui vous concerne là par contre qui concernera les personnes à qui cette guidance je le redis une fois de plus oui je me répète mais dont les messages sont destinés vous préférez pour le moment mais là c'est vous uniquement vous avez un besoin moi ce que j'entends est ce qu'on vous conseille parce qu'il y a toujours un réel attachement de vous à ces personnes et que ces personnes à vous là on parle bien d'amour d'attachement de coeur moi je vous ressens en ce moment un peu triste vous avez besoin d'y voir plus clair tout simplement concernant concernant le fait que dans votre coeur dans votre tête vous pensez toujours à cette personne c'est comme là on vous indique le fait que pour aller mieux vous concernant surtout c'est de vous accorder du temps de tranquillité peut-être de vous éloigner un petit peu du monde du bruit afin de vous retrouver de pouvoir par rapport à cette cet amour y voir un peu plus clair en votre coeur moi c'est ce que j'ai envie de dire et c'est ce que on vous envoie parce que quelque part il y a une certaine souffrance donc là si on m'a autorisé à vous transmettre de tels messages qui sont cachés mais que vous allez avoir ces révélations de cette personne en question voilà c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à dire quoi qu'il en soit en dos de deck avec celui ci il y a des sommets alors déjà sommet signifie succès après une longue route on va dire que tout simplement qui dit longue route c'est que cette guidance là on a de nouveau un indice de plus ça s'adresse à des personnes qui sont séparés de cette personne justement en question qui est riche à votre coeur depuis déjà pas mal de temps on voit pour certains plus d'un an voilà et bim il n'y a plus de nouvelles forcément je le redis une fois de plus puisque votre heureux la personne en question a pris conscience des sentiments qu'il vous porte il ou elle réellement et est en train apparemment de se soigner voilà tout simplement que ce soit physiquement dans la matière et aussi c'est une personne qui est aussi guidée à ce voilà à se remettre en question donc là à vis-à-vis on va dire de son être intérieur voilà je vais voir donc quelques cartes avec celui ci donc là les messages j'espère que j'arrive vraiment à vous les transmettre au mieux là on est face à une personne que je sens aussi en souffrance en souffrance et c'est une personne qui là a préféré s'éloigner de vous peut-être même sans vous dire quoi que ce soit vis-à-vis de ses travers dans le but de vous protéger de lui-même ou d'elle-même mais qui va s'en sortir parce que grâce à votre rencontre ça a permis le réveil le réveil et une prise de conscience de cette personne oulala elle a sauté dans les airs allez quels sont donc les messages donc là ouais c'est quelque chose c'est une guidance qui est assez lourde là vous transmettre mais bon je dois faire mon si vous voyez avec parce que j'aimerais bien vous transmettre hop des fois d'autres sortes de messages mais mais quand ça doit passer c'est que la raison allez s'il vous plaît quels sont donc les messages à transmettre voilà oh il y a l'alliance vous voyez la mélancolie de nouveau qui revoit la première carte du silence et enfin le dénouement qui va vers la guérison quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit il va avoir retrouvailles avec cette personne il va avoir des explications cette personne va enfin s'ouvrir de coeur à coeur avec vous va vous dire et va vous avouer sans doute certains voilà travers certaines choses de sa vie moi là je ressens une personne blessée meurtrie qui ne va pas bien du tout puisqu'il y a bien vous voyez la carte de la mélancolie de nouveau vous l'y manquez ça c'est sûr vous l'y manquez mais là moi ça me renvoie surtout à l'énergie même de la personne que vous aimez ou auquel en tout cas vous pensez encore parce que effectivement avec l'alliance cette histoire n'est pas finie après vous êtes libre de ce déroulement qui viendra ça c'est sûr puisqu'il y aura bien le dénouement de cette situation mais là moi je suis plongée surtout quand je suis je dis je suis plongée j'en sens surtout c'est les énergies de cette personne en question qui ne va pas bien du tout il ou elle se bat se bat pour se libérer de ces chaînes là mais quoi qu'il en soit il y aura un dénouement il y aura bien la guérison lorsque le moment sera venu moi je préfère parler de timing divin cette personne reprendra contact avec vous et vous fera d'énormes révélations concernant sa vie en dos de deck il y à la confiance quoi qu'il en soit voilà c'est une personne lorsque il ou elle sera guérie lorsque il ou elle moi j'ai envie de dire vous révélera ce secret quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit ce qu'on vient de me dire c'est que cette personne lorsqu'elle reviendra vers vous ça sera une personne qui aura totalement changé une personne guérie une personne libérée et avec si on me le dit de ne vous le dire comme cela avec qui de toute façon vous le ressentirez la carte de la sécurité c'est une personne qui va totalement se mettre à nu vis-à-vis de vous par contre pour vous ça risque d'être très difficile à encaisser là il ya d'autres secrets qui vont être révélés voilà c'est votre hôte qui va vous révéler ses secrets sur sa vie vous ça va vous faire un choc mais il ya voyez la carte d'île du retard ben oui parce que cette personne se prend en main se fait aider voilà on se fait aider pour pouvoir remonter quoi tout simplement c'est pour ça qu'il y aura un petit retard voire pour certains des gros retards avant que vous ne recevez vous voyez c'est bien confirmé des messages de cette personne qui va vouloir reprendre donc contact avec vous et se mettre à nu là j'ai la peine à trouver mes mots parce que c'est loin ce que je ressens c'est loin là on est je suis face à une personne qui se part qui se bat pour pour retrouver retrouver ces belles énergies pour retrouver sa vie pour vous retrouver en tout cas à l'espoir au moins d'avoir une conversation avec vous et des explications mais ça va vous être vous allez tomber de nu moi c'est ce que je ressens vous allez tomber de nu ça allez vis-à-vis de tout ce que cette personne va vous dire peut-être vous expliquer de pourquoi il ou elle est tombé dans ce genre de travers je ne pense pas que c'était une personne qui était comme ça dans sa vie mais qu'a vécu des choses très traumatiques et qu'il a il a à il ou elle l'a amené dans ce genre de travers je suis face à une guidance qui est très très lourde même pour moi pour le transmettre je voudrais un message donc de coeur à coeur et dame à âme donc je répète une fois de plus c'est un message de coeur à coeur et dame à âme que voudrait transmettre à cette personne de coeur à coeur dame à âme à qui et je le répète une fois de plus à qui ces messages sont destinés là c'est les c'est costaud là c'est costaud là il y a allez s'il vous plaît mes anges que souhaiterait dire cette personne de coeur à coeur dame à âme donc si vous trouvez que le brassage est un peu long vous pouvez avancer la vidéo il est important de bien brasser c'est que et que en june 4 que souhaiterait leur dire il y en a deux qu'on volait au pop 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 alors on me dit besoin de réfléchir votre autre vous dit j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation j'ai besoin de comprendre j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie vous voyez ça résume bien les premiers messages et d'y voir plus clair pour prendre des décisions et ben oui oui ça c'est sûr la décision de venir à votre rencontre vous voyez ça le résume le second c'est envie de bonheur avec toi je souhaite partager des moments avec toi je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt ben oui parce que votre autre est toujours voilà a toujours des sentiments amoureux à votre égard pour bientôt ben oui on a vu qu'il va falloir un petit peu de temps parce qu'il y aura quelques petits retards mais il souhaite et rêve toujours à ce bonheur là et en dos de deck il y à être en harmonie je fais le nécessaire afin d'aller vers plus vous voyez vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi tout va se régler favorablement pour nous nous allons vers le meilleur tu peux me croire mais c'est incroyable comment ça résume toute la guidance c'est incroyable parce que oui je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie ben oui on l'a vu avec les premiers messages de l'oracle et des tarots c'est une personne qui sent que vous le sachez travaille sur lui ou sur elle pour se libérer de ses addictions voilà mais quoi qu'il en soit c'est une personne qui le fait moi j'ai envie de dire et que je ressens donc puisqu'il y a l'alliance ça assure quand même un succès une réussite en amour lorsque la personne reviendra vers vous et si vous l'acceptez bien sûr vous êtes libre mais quoi qu'il en soit c'est une personne que lorsqu'il ou elle va revenir sera totalement délivrée voilà délivrée de ses travers je préfère dire ainsi voilà j'espère en tout cas que cette guidance aura pu pour certains certaines vous éclairer on en reste là donc aujourd'hui moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous prenez bien soin de vous et puis on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance bisous bisous bonne journée ou bonne soirée pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501